Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Kozako et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Papy Coco. Donc, aujourd'hui, je vais m'intéresser plutôt à l'ensemble de l'agriculture en général. Je ne vais pas vous expliquer grand chose, je vais juste vous parler un peu de la série et surtout de ce qui va se passer dans ce genre, dans cette série en fait, je ne vais pas dire autre chose. Alors, il faut savoir que dans l'agriculture, comme la série lindique, je vais parler d'agriculture ou d'une ferme en général. Donc voilà, j'ai réalisé une petite maisonnette très classique avec un moulin que j'ai copié sur internet. Ce n'est pas moi qui le fais, tout simplement parce que je suis nu en architecture. Moi, les idées, à part l'hélice, j'ai changé un peu parce que je trouvais ça moche avec la laine, j'ai mis du quartz. Mais voilà, sinon je n'ai rien fait. Donc voilà, excusez-moi. Ensuite, en parlant un peu de l'agriculture en général, beaucoup de gens pensent que l'agriculture, c'est uniquement les champs avec le blé, les carottes, la patate, etc. Mais on va parler aussi du commerce. Pourquoi du commerce ? Tout simplement parce que dans l'agriculture, le commerce est quand même ultra important puisque les villageois pourront vous donner de la nourriture contre quelque chose de pas cher. Par exemple, un charbon, ils pourront vous donner 10 de pain ou des choses. Enfin, ça on verra dans un épisode spécial. Et sinon, on va parler aussi de l'élevage, de l'élevage des animaux. Excusez-moi. Le nul. 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 matériaux, les bases primaires et aujourd'hui je vais vous parler justement de ça un peu des bases primaires alors les bases primaires, qu'est-ce que j'appelle ça ? c'est qu'avant le blé par exemple, avant de donner du blé vous devez planter des graines par exemple et en fait c'est le cycle de la transformation le cycle de la transformation j'appelle ça comme ça, je sais pas si c'est appris comme ça par les autres moi j'appelle ça comme ça voilà et donc c'est le temps que la graine dans ma main, ici présente ou ici, devienne comme celle-ci donc grande, où on peut récolter du blé alors moi je vais pas le faire parce que je suis en créative le temps, donc j'appelle ça le cycle de la transformation par exemple avec les carottes alors elles sont déjà les carottes, quand on les quand on les fait pousser merci ça j'expliquerai après aussi dans un prochain épisode voilà au mieux de vous donner qu'une seule carotte parce que vous n'avez posé qu'une seule carotte par exemple elle va vous en donner 3 une fois que ce sera fini ensuite la poule la poule donne-moi ton oeuf voilà je pense que pour l'instant voilà hop ensuite la patate c'est exactement pareil ça vous donne au mieux de vous en poser un ça vous en donne 3 ou 2 ça dépend quand elle est, si c'est une radine ou pas voilà ensuite je voulais parler aussi de l'élevage l'élevage ça va se situer en plusieurs étapes en fait pas qu'en un seul épisode c'est quand même assez long en fait je vais vous parler comment les capturer pour une première étape chacune des espèces d'animaux comment les capturer ensuite comment les élever comment bien s'en occuper ensuite comment les faire se reproduire comment faire en sorte qu'ils soient beaucoup donc c'est s'occuper d'eux justement là je vais expliquer un peu plus c'est en fait leur donner à manger pour qu'ils ne s'arrêtent jamais de produire par exemple maintenant avec les nouvelles snapshots excusez-moi de la 1.7 et tout les poulets par exemple s'ils ne mangent pas je sais plus c'est quoi le matériau s'ils ne mangent pas il vous donnera beaucoup moins régulièrement un oeuf il vous donnera beaucoup moins régulièrement un oeuf alors que voilà nous on est en .5 parce que ça voilà on est en .5 et donc nous on ne se soucie pas trop de ça mais c'est quand même important de les nourrir ensuite par exemple le mouton lui il a juste besoin de l'herbe qui se trouve par terre par exemple pour récupérer sa laine une fois qu'elle a été coupée donc c'est très important car vous n'avez même pas besoin de le tuer sinon je vais vous parler aussi des techniques donc aborder ça je vais aussi en fait je vais tout vous développer un peu de ce que j'avance les techniques abordées c'est tout d'abord les techniques en fonction de l'orientation parce que évidemment il y a de l'orientation à avoir par exemple là mon champ est mal orienté puisque le jour qu'il se lève par exemple là puisqu'il se lève par là hop il va monter comme ça mais vous aurez une partie de la journée où il ne sera pas éclairé votre champ ou en tout cas moins éclairé du coup il produira moins vite donc il faut les mettre dans des sens différents voilà je vous expliquerai vous avez dû deviner normalement il faut essayer de l'orienter soit le mettre un peu plus avancé là même beaucoup plus avancé par là enfin bref voilà ensuite je vais vous montrer aussi des automatismes en redstone évidemment pour avoir des choses à l'infini donc les gens connaissent ce genre de technique avec hypere et des gens comme ça mais moi j'hésite de le faire parce que moi j'aime bien la redstone enfin je ne vais pas dire que j'adore ça mais ça m'intéresse parfois de découvrir des choses par moi-même bon j'avoue que je ne fais pas tout par moi-même parce que c'est assez chaud mais j'essaye de faire des choses par moi-même parce que je trouve ça intéressant quand même de découvrir quelque chose par exemple hyper lui il fait son truc entièrement à lui c'est vraiment intéressant de regarder ses vidéos surtout quand il est avec Mr.Bboy là sur Creature Map c'est vraiment intéressant ce qu'il fait en tout cas c'est moi j'aime beaucoup son travail après je regarde pas je regarde juste quand il travaille avec Mr.Bboy parce que c'est vraiment du haut que j'aime beaucoup mais bon là c'est les premières vidéos qu'il font sinon je n'avais jamais regardé avant bon bref j'ai arrêté de parler de ça ensuite je vais vous parler aussi des techniques donc je continue avec les techniques quand les plantations sont en sous-sol enfermées quand il y a très peu de lumière quand il y a très peu de lumière donc les techniques abornées sur ça les techniques pour faire par exemple des décorations agriculturales donc avec par exemple ça ou ça donc ça restera aussi dans l'architecture c'est vraiment on va parler un petit peu mais pas grand chose non je ne sais pas ce que je voulais faire excusez moi voilà voilà hop là et je vais vous aussi parler des différents types d'arbres des différents types de choses qui pourront vous présenter vous looter ou des choses comme ça aussi je vais vous parler beaucoup aussi de la nature la nature dans ce jeu qui est vraiment magnifique avec les nouveaux biomes et des choses comme ça donc pour ça je téléchargerai l'un point 6 point 6 point 4 l'un point 6 point 4 je crois où il y a les nouveaux biomes je ne sais plus c'est lequel bref je me en informerai je changerai justement pour minecraft ce sera dans les derniers épisodes puisque ce serait assez chiant à faire je me débrouillerai qu'est-ce que je pourrais parler oui alors je voulais aussi parler des automatistes les automatismes ils seront faits non non créative en fait je ferai tout en survival bon je me donnerai juste beaucoup de redstone à l'avance mais je ne récolterai pas la redstone par contre mais ce sera en survie totale survie donc c'est aussi un petit défi que je me lance je trouve ça ouais moi j'aime bien bref je vais juste faire quelque chose oui c'est bien donc voilà je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire je vais aussi vous parler des dangers de votre agriculture les dangers que que vous pouvez rencontrer les erreurs surtout les gourderies je dirais que vous pouvez rencontrer donc c'est je l'ai fait beaucoup ça ce sera un épisode assez long parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire parce que je l'ai fait quasiment tout à chaque fois même si je sais qu'il ne faut pas les faire je l'ai fait quand même je ne sais pas pourquoi ne me demandez pas je ne suis peut-être pas très malin mais mais voilà quoi j'essaierai de vous présenter à peu près ce qu'il y a de mal ensuite je vais vous parler donc les dangers voilà je vais vous parler aussi du mauvais temps comment je dirais ça du weather du weather comme on pouvait le voir là hop du weather à ce moment là du temps donc je ne sais pas comment on pourrait dire ça du ouais de la météo on va dire ça de la météo je vais vous parler aussi un peu de la météo quel cycle de la météo puisque c'est utile dans l'agriculture c'est très utile de savoir quand est-ce que prédire qu'il va pleuvoir par exemple en fonction de vos animaux il y a certains animaux qui peuvent vous protéger des dangers par exemple il y a certains animaux qui veulent vous protéger des mobs mais certains animaux qui vous préviennent du danger c'est vraiment intéressant et je pense que mon genre a fait un bon travail dessus puisque franchement si j'avais été développeur ou un truc du genre je n'aurais pas eu cette idée là ça aurait été aléatoire mais bon c'est sympa de leur part après à vrai dire il n'y en a pas beaucoup qui connaissent ces techniques mais en même temps ils n'en ont pas trop fait parler mais moi je la trouve intéressante puisque je la trouve intéressante tout simplement parce que il y a moyen de prédire quand est-ce que il va s'arriver mal air quand est-ce que vous devez par exemple automatiser un toit pour éviter que vos plantations se cassent avec le tonnerre et tout voilà donc ce sera tout pour cet épisode j'affirme qu'il n'est pas très long c'est juste une vidéo explicative contrairement à celui de Will Block où il commence déjà à faire quelque chose à produire quelque chose c'est pour ça qu'il y a un deuxième épisode aussi très court qui va présenter un peu différentes sources de trucs des différentes sources de ressources voilà des différentes sources de ressources dans la semaine qui suit puisqu'on a dit un par mois mais moi je trouve que cet épisode ne conclut pas du coup j'en ferai deux sans doute je vais demander si il est d'accord mais normalement j'en ferai deux voilà donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode je vous invite à aller voir le site web qui se trouvera dans la description excusez moi je vous invite aussi à vous abonner à liker et à commenter la vidéo à vous abonner à la chaîne et je vous dis ciao tout le monde abonnez-vous 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 – Sous-titrage FR 2021